Afin de réaliser votre carte nationale d'identité et votre passeport, vous devez vous présenter en mairie, donc sur rendez-vous, au service état civil, bien sûr. On présente ou le passeport ou la carte d'identité en fonction de la demande, le justificatif de domicile, une photo, si c'est un passeport c'est payant, donc pour une personne majeure, 86 euros de temps fiscaux achetés au bureau tabac ou vous avez aussi la possibilité de le demander sur internet, d'ailleurs c'est plus simple. La carte d'identité est gratuite, elle est valable 15 ans, dans le cas d'une perte ou d'un vol, c'est 25 euros. A partir du moment où il y a toutes les pièces, on vérifie donc le dossier, dans un premier temps on va numériser le serfa, ensuite le logiciel va nous demander de scanner la photo, les documents d'état civil, la prise d'empreinte. Alors pour le passeport, la prise d'empreinte se fait au dépôt et au retrait, contrairement à la carte d'identité où c'est uniquement au dépôt. La prise d'empreinte est prise, vérification de la fiche, à savoir l'état civil de la personne, c'est vérifié, c'est validé, c'est transmis en préfecture. Et au final un récépissé lui sera remis en retour, comme quoi elle a bien réalisé sa demande de CNI ou passeport. Il faut savoir aussi que les passeports sont biométriques, la carte d'identité non. Pourquoi ? Il y a une prise d'empreinte certes, mais il n'y a pas de puce. Sur cette carte d'identité, c'est encore les anciens formats en fait, les anciennes normes. Parce que vous savez, sur la puce, on regroupe tous les éléments d'état civil, empreinte, photo. Sur la carte d'identité, aujourd'hui, on n'a pas encore ces éléments-là. D'accord ? Donc c'est une carte électronique, mais pas biométrique. Pour les enfants mineurs, ils doivent être accompagnés d'un représentant légal. Et donc, on ne reprend les empreintes des mineurs qu'à partir de 12 ans. Normalement, vous êtes prévenus par SMS. Si ce n'était pas le cas, vous avez suivi de la demande sur le petit ticket que l'on vous a remis lors de votre premier rendez-vous. Actuellement, nous sommes au niveau du délai à partir de 15 jours jusqu'à 3 semaines. En sachant qu'évidemment, nous allons rentrer dans une période un peu plus chargée. Donc il faut que les personnes prennent leur disposition. Il n'y a pas besoin de reprendre rendez-vous pour le retrait, soit de la carte d'identité ou du passeport.